Les effets des crises qu'a connues la Côte d'Ivoire se font toujours sentir, surtout dans les zones rurales. Cela s'explique par le déficit en infrastructures sociales à gestion communautaire et la baisse du niveau de vie de la population. Pour répondre à toutes ces préoccupations, le gouvernement a mis sur pied depuis 2012 le Programme National de Développement Communautaire, PNDC. Le président de la République met à la disposition de ce programme la somme de 112 milliards de francs CFA pour une période de 4 ans, en vue d'améliorer les conditions de vie de la population, particulièrement les couches les plus vulnérables, à savoir les jeunes, les femmes et les personnes handicapées. Selon le docteur Messon-Fulgence, coordonnateur du PNDC, sa structure a pour mission essentielle de promouvoir les activités génératrices de revenus en vue de favoriser l'intégration socio-économique des groupes vulnérables. Il s'agit principalement au nom de développer des projets de lutte contre la pauvreté, de création d'activités génératrices de revenus et de développement des infrastructures dans les zones qui ont été affectées par la crise, mais aussi des zones qui souffrent énormément de la pauvreté. Il s'agit également pour le Programme National de Développement Communautaire d'améliorer l'accès de la population aux services sociaux de base de qualité, à savoir l'eau potable, l'école, la santé, le logement, les infrastructures routières. Pour entamer ce programme, l'ouest ivoirien, zone sinistrée du fait des conflits, bénéficie de 14 milliards de francs CFA. Pour garantir une bonne gestion de ces fonds, un comité de pilotage a été installé. Fort de 18 membres issus des différents ministères techniques, ce comité a pour mission d'assurer une bonne exécution du programme en vue du bien-être des populations ivoiriennes.